Je vais vous donner cinq conseils pour trouver de chez vous, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, la réponse à des questions de désinformation, pour comprendre d'où ça vient. Le premier conseil, c'est le plus simple. Il faut regarder, il faut écouter une photo, une vidéo. Souvent, il y a dedans les indices pour comprendre si la légende qu'on met avec cette photo ou cette vidéo est bien vraie. On a travaillé il n'y a pas longtemps sur une vidéo qui tournait sur Facebook. Pendant le mouvement des gilets jaunes, qui disait que des gilets jaunes étaient entrés à l'Elysée. Si on regarde rapidement la vidéo, on peut se dire tiens, c'est un bâtiment officiel, ça a vraiment l'air d'être l'Elysée, ça a l'air crédible. Mais si on la regarde dans le détail, si on s'arrête, si on regarde image par image, ce que vous pouvez tous faire, qu'est-ce qu'on voit à un moment où on voit qu'il y a écrit préfecture de l'Aube sur le bâtiment ? Ça, c'est un conseil qu'il faut tout le temps suivre, tout le temps regarder dans le détail les photos, les vidéos, les écouter précisément. Parce que 50% du temps, vous allez avoir la réponse à vos questions sans même passer par une aide extérieure. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de regarder les commentaires pour chaque photo, pour chaque vidéo que vous avez sur Internet. On était tombé pendant les gilets jaunes sur la photo d'un gendarme. Il avait un petit message avec écrit « ne lâchez rien ». Dans les commentaires, il y avait d'ores et déjà écrit « ça date de 2016, ça date d'une autre histoire ». On a vérifié, on a été sur Google tout simplement, on avait tapé « gendarme, ne lâchez rien ». Et on retombait sur cette image partagée en 2016, on savait que ça ne concernait pas les gilets jaunes. Le troisième conseil, c'est quand vous avez un doute sur une histoire, vous pouvez essayer de regarder d'où vient cette histoire en tapant le texte ou la légende de cette photo, de cette vidéo, en la retapant dans un moteur de recherche. Récemment, on a eu l'histoire de « Brigitte Macron se paye une maquilleuse à 10 000 euros ». On a tapé le titre exact de l'information qui était soumise dans Google et on est retombé sur le site Nordpress. Nordpress, c'est un site satirique. On a vu que c'était une histoire qui était totalement inventée, on a pu dire tout simplement « cette histoire est fausse ». Ça, c'est quelque chose qui va marcher très souvent parce que vous allez avoir des sites qui vont se copier des uns aux autres et qui vont essayer de vous tromper comme ça. Ils ne font pas beaucoup d'efforts, vous pouvez juste copier-coller le titre, copier-coller la légende et essayer de voir d'où ça vient. Le quatrième conseil, ça va être le conseil le plus général, mais le plus important, c'est la prudence. Quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute, il ne faut pas partager avant d'avoir essayé savoir de quoi il en retournait. Vous prenez un texte qui vous est soumis, une photo, une vidéo, vous regardez s'il y a une légende, s'il y a une source, s'il y a une date, s'il y a un lieu d'origine, s'il y a écrit « partagez en masse », ça va être supprimé dans quelques instants, commencez à allumer les warnings. Ça veut dire que potentiellement, on essaye de vous tromper. Il faut être plus malin que les gens qui essayent de vous tromper. Il faut donc essayer de voir d'où ça vient. Le dernier conseil qu'on va vous donner, c'est ce qui paraît le plus technique et en même temps, c'est le plus simple, c'est la recherche d'images inversées. Il y a plein d'images, plein de vidéos sur lesquelles ça va marcher. Vous allez pouvoir tout simplement vous faire une idée pour savoir si telle ou telle image vient ou pas des gilets jaunes. Nous, on a travaillé sur cette image d'une dame en sang dans une manifestation. On a l'impression que c'est récent, on voit que c'est à Paris, on se dit que c'est peut-être les gilets jaunes. Quand on la passe dans ce moteur de recherche d'images inversées, tout de suite, on comprend que ça ne vient pas des gilets jaunes. On comprend que ça vient des manifs contre la loi travail il y a deux ans, que les gilets jaunes n'existaient pas. Ça, c'est un moyen simple et efficace pour éviter de vous faire avoir par ces images trompeuses.